Bonjour, bonjour. Alors un petit point santé avant de commencer. Je peux vous dire, cette nuit, j'étais pas traque. J'étais à deux doigts. Je pensais que j'allais clamser. Franchement, j'étais en sueur. La tête explosait, des courbatures de partout, le foie qui, sur le point d'imploser, perte d'appétit totale, j'étais vraiment pas traque. Ça m'arrive à peu près tous les deux ans. La dernière fois, c'était en novembre 2019. Où là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ces jours, ces soirs, c'est souvent le soir où ça m'arrive, quand je me lève, j'ai l'impression d'être au fond du fond. Je me suis dit, voilà, si je ferme les yeux, j'y passe. Mais là, voilà, j'ai mangé. Je me suis forcé à manger. Je suis un peu mieux. Je suis un peu mieux. Bon, ce soir, je pense que je vais encore rechuter. Généralement, quand ça m'arrive, c'est une semaine, une semaine comme ça, de fortes maladies. Là, c'est mon corps qui lutte. Mais bon, je me dis la bonne nouvelle, je serai en plein de formes lundi. Ouais, j'ai dû attraper un petit coup de froid ce lundi-là, le matin. C'est vrai qu'il faisait un peu plus vrai que d'habitude. Et voilà, ça n'a pas loupé. Mais bon, j'ai toujours l'odorat, pour ceux qui se poseraient la question. Et puis, on va commencer. Mais juste vite fait, j'ai vu deux commentaires qui m'ont fait bien marrer. Le marquis papa samedi. J'adore ce pseudo avec un truc... Il n'est rien un truc mexicain. Qui me dit, ploup, si tu veux la pub, la communauté putosphère, avoue que l'osine est un scam une fois pour toutes et tu seras plus à l'aise. J'avouerais que s'il y a deux ans, on m'avait dit, ouais, l'osine sera à 20 centimes, vous vous souvenez, à 33 dollars, je vous aurais pris pour des fous. Et d'ailleurs, certains, je vous ai pris compépins pour des fous. Mais rétrospectivement, j'ai vu qu'effectivement, il y avait tout d'un scam. Regardez-moi ça, là, à 11h. Il était 11h, il était quelle heure, là ? Juste avant midi, on a fait une petite pointe à 20 centimes. Absolument honteux, franchement. Bon, je ne dirais pas que c'est un scam, je vais reprendre la phrase d'Ali. L'osine n'est pas nécessairement un scam, mais j'en ai fait un scam. On va attendre, on va leur laisser le bénéfice du tout. On ne sait jamais, peut-être, Elon Musk peut injecter quelques milliards comme il l'a fait pour le Dodge. Le Dodge, pareil, zéro projet, mais il l'a fait pumper. Mais si ça casse les 1$, enfin les 1 centime, 2$, je pourrais vous dire qu'effectivement, on s'est bien foutus de nous. Donc, oui, les gens de la Pythosphère sont les bienvenus ici, il n'y a pas de souci. Du moment que vous avez 3 chiffres de QI, c'est bon. Mais sinon, les autres, on a vu quand même quelques déchets qui sont pris quelques fessées. C'est là, je ne vais pas les voir. Alors, sinon, il y avait un truc. Ah oui, c'est là, c'est Jim vend du spray pour débouger le nez, si ça peut. Ça m'a bouillé, c'est débouillé. Alors toi, au Tiltools, tu veux ma mort. Tu veux vraiment ma mort, parce que Jim, si je prends un spray de Jim. Parce que tout visionnaire qu'il est, il n'a pas vu arriver le C19. Il n'a rien vu, il a un truc aussi gros, il n'a pas vu venir. Alors, si c'est pareil pour ses sprays, pour aller trouver des choses qu'il vend, c'est muti chinoise et compagnie, non, merci. Je veux garder ma santé. Allez, on peut y aller. J'espère que je n'ai pas trop... On va aller en speedrun le commentaire du généreux Burnex. Parce que Burnex, c'est vrai, il s'est pris lui aussi quelques fessées. Il a dit qu'il ne reviendrait plus jamais, mais il est revenu. Très courageux à lui. Mais je dois avouer, des fois, il pose des petits trucs pertinents. Il avait déjà une chaîne à succès, qui a été strikée pour la petite histoire. Dommage, bon, il essaye de revenir en faisant des trucs sur le zine, qui sont sympathiques. Gros talent, gros talent. Alors, c'était où, ça ? Ouais, tout ça pour ça, je crois que c'était là. Hop, 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 on bloque la petite pub, s'il vous plaît. Vous n'avez pas payé pour ça. Voilà, c'est là. Alors, ça, bon, je l'ai lu plusieurs fois, mais on va le refaire. Des dislikes, vous êtes durs, car le son est bon. Poupou, le trader pim, son interface, c'est ça le titre, il paraît. Quand on choisit les couleurs préférées, le cours monte plus vite. Gardez les couleurs classiques, le conventionnel, ça sera plus clair. Et c'est là que commence le gros bavé à rallonge. Waouh, non, mais je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Allez, allez, on va speedrunner le truc. Poupou ne croit vraiment que KB emploie sa double développeur. Il les cache dans la cave d'Ardine. De ce que j'ai compris, KB emploie un développeur indien, ou peut-être une petite société en Inde, qui lui ont bidouillé la tomo chaîne, et ça a dû être pareil pour VideoX. Bon, si c'est vrai, on comprend pourquoi ça en est là. Je ne m'y connais pas en technologie BC. Ah, c'est blockchain, je crois que c'était BTC. D'accord, blockchain. Mais depuis le début, j'ai toujours entendu de la part de gars qui maîtrisent le sujet que c'était du bricolage et que technologiquement, c'était totalement creux. Non, non, il y a une vraie techno derrière. Sinon, ça ne sera pas aussi robuste. Au début, je disais que c'était comme le compte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Deux petits malins vont vendre à prix d'or au roi un costume exceptionnel qui ne lui ouvre pas. Il n'y a que ces sujets qui peuvent voir son costume. C'est exactement ce que KB fait avec les Iners. On a un token coin qui a l'apparence d'une crypto, qui est sur une blockchain non pensée pour gérer un coin, mais des daps. L'un n'empêche pas l'autre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas de minage équivalent au BTC. Le VTO donne une récompense pour le calcul ou enregistrement de transactions, mais cela ne peut être internel, car à un moment, il n'y aura plus d'usine à donner pour récompense des opérations, et pourtant les opérations continueront sans récompense. Ce n'est pas pareil sur le BTC ? Je me demande, lorsque le BTC arrivera à terme, ce sera la fin du minage, je pense. Après, toutes bonnes choses ont une fin, je te dirais. Avec le Zin et Betio, il n'y a pas de minage. Aïe, 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 ça c'est la douche froide. C'était du labla pour attirer les pigeons nerds de la complosphère à Djibounet à la recherche d'un revenu passif. Le bis de Jim, c'est la vente de MML, multilevel marketing. C'est une technique de vente empirique qui vient des USA après la Seconde Guerre mondiale. C'était l'époque où on leur léchait, je ne vous dirais pas quoi, pour les remercier de leur débarquement. Et c'est vrai que sans eux, on était pas mal dans la M. lorsque c'est pour vendre des Tupperware à 3 dollars dans 3 euros. Et ça vient de là, le MML. Et qu'après être parvenu à faire acheter 3 services complets à tes copines, tu vas recevoir gratuitement. Tu vas en recevoir gratuitement, ce n'est pas très grave. Ça ne va pas chercher très loin. Mais quand tu commences à parler d'acheteurs, à 1 000 euros, ça peut aller très vite. Il suffit de voir l'ICO d'usine. Kaba est parvenu à encaisser plusieurs millions d'euros avec des sites au graphisme pro, sympa, avec sans arrêt des références au BTC, comme tous les scams. Non, mais au départ, il dénigrait le BTC. Poupouni est barré à d'autres. Qu'est-ce qu'il y a, comment t'as barré à d'autres dans ces histoires de consévirationnistes avec leur opposition contrôlée, leur fast flag ou attentat sous faux drapeau. Je n'ai jamais parlé de ça sur la chaîne, je crois que... Je ne sais pas où t'as vu ça. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, non, moi, je ne suis pas là-dedans. Avec ces gens-là, tout est fou et manipulé. Ce sont des matrixés, comme on dit. Poupouni n'est pas arrivé aux Incoin parce qu'il était dans la crypto, mais parce qu'il suivait les vidéos de Jim et Diodo. Et alors, Diodo, il était très marrant. Et Jim, il tenait des propos très pertinents. Après, je suis rentré dans la crypto ensuite. Mais ouais, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a mal dérapé. Et là, il a mal dérapé, la vie de Jim. Ce qui m'amuse, c'est de voir Poupouni faire des analyses du cours de ZDN, sachant que le marché est inexistant et que l'unique volume existant est créé par des bots. Donc, il y a ou il n'y a pas de volume ? Parce que même si c'est par des bots, il y a quand même des volumes. Il a suffi de combien d'argent pour faire monter le ZDN en flèche hier ? 1000 balles ? 1000 balles ? Ah ouais, ouais. Je crois que... Non mais il clique, il a fait décaler le cours à 4 ZDN. C'était trop marrant. Non mais c'est vrai que j'avoue que c'est... Ouais, c'est gros. C'est gros, cette histoire. C'est là où on voit que c'est du n'importe quoi. Pourtant, c'est bien le plan magique de KB de raréfier le cours. KB a toujours dit, s'il n'y a pas de Zincone disponible à l'achat sur le marché, le cours va automatiquement m'agrimper. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de Zincone sur le petit marché qu'un exchange parce que personne ne veut en acheter. La majorité des opérations sont des ventes. Je parle de petit marché quand on n'est même pas à la bourse de Dakar. Le Zincone est coté dans une boutique mais pas à la bourse. Poune, si tu comprends le fonctionnement des exchanges, et ceux qui aiment sur VTOX réalisent une vidéo ditactique qui explique ce qui ne va pas, mais autre chose que la modif de couleur de l'interface. Moi, je voudrais bien la tester, mais on n'arrive pas à s'enregistrer pour l'instant. Et je crois que le cours a été bloqué au 11 septembre. Je comprends ta déception. C'est un doux euphémisme face à ton attente vis-à-vis de cet exchange éthique qui devait changer le monde. Et il semble que de la première annonce et réponse aux questions des vidéos du duo Jim et KB avaient été annoncées, quelquefois qu'il n'y aurait aucun frais de transaction sur l'exchange magique. Eh ben bien, voilà autre chose. Mais tout cela se passait à l'époque euphorique, à la fin de l'ICO du Zine, l'époque où tout était possible, l'époque où KB allait acheter en Afrique. Dès le départ, le Zine est un truc pour Gogol, car une personne ou une entreprise ne peut pas financer un État, même à hauteur de quelques milliers d'euros. Il suffit que ce soit un don à l'État, et ça ne peut être que ponctuel. D'ailleurs, KB a-t-il reçu l'accord d'un pays africain pour ses 25% de minage ? Et 25% de quoi ? C'est vrai que c'est plus en déficit. À l'année, au jour, en fonction du PIB, du pays, de son nombre d'habitants, il n'y a rien eu avant, durant et après. Là, il s'est au sujet de cet accord de 25% de minage avec les pays. Et il y a entre les autres 25% pour les ONG. Si tu peux le faire, sors une vidéo où tu expliques tout ce qui ne va pas dans ce pseudo-texte change, et la différence entre les... des wallets, mon... costudial... et costudial. Costudial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, j'apprends du vocabulaire. Non, je ne ferai pas de vidéo, parce que bon, ça me dépasse. Je vous avouerai, ça me dépasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est acheter en bas, vendre en haut. C'est ça qui m'achète, mais avec le zint, c'est extrêmement dur. D'acheter là à 20 centimes et de revendre à 29. Et après, il y a un petit range de malades. Tu peux tenter le short, mais je crois qu'on ne peut pas shorter. Enfin, bref, voilà. Encore une petite pierre, une petite avancée dans ce bouc-ibouc-là, comme on dit, de ce qu'est le zint. Mais c'est vrai qu'encore une fois, tout va mal, tout va mal. Après, les commentaires, je lirai ça après, puisque la vidéo, ça va faire trop long après. Mais voilà, 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 voilà. Petit résumé. Très bon commentaire de l'ami Bubure. Rien à redire, rien à redire là-dessus. Très, très bon. Et je vous dis à la prochaine. Tchou tout le monde. Sous-titrage ST' 501